En s'imposant au match en retard à Angers, Saint-Etienne 20e a stoppé une série de 7 défaites consécutives et s'est redonné un peu d'espoir en vue du maintien en revenant à 4 points du barragiste Metz. Les Montpellierains de leur côté sont 6e et bien dans le coup dans la course pour l'Europe. Leur succès 3 buts à 2 face à Monaco acquis dans les ultimes minutes à mi-fin à 2 revers de rang. La continuité est espérée dans le chaudron pour les hommes d'Olivier Daloglio pour se hisser dans le top 5 et l'entame de match des Montpellierains va être fructueuse avec ce centre de Souquet coupé par Eliouailly. 11 minutes de jeu seulement et ça fait 1-0 pour Montpellier. 6e réalisation pour la pépite Montpellieraine de 19 ans. Très bon mouvement collectif, la défense stéphanoise New Look est mise hors de position. Pascal Duprat avait décidé d'aligner Falai Sakho, l'international malien Eliakim Mangala. Dans cette charnière stéphanoise, elle est devancée par le bon positionnement de Wailly. 1-0 à la pause pour Montpellier. Saint-Etienne reste sur 4 défaites consécutives à domicile et voudrait éviter une 5e de rang ce qui constituerait la plus longue série de l'histoire du club. Entrée de Romain Amouma à la 70e minute. Amouma va s'illustrer à la 82e avec ce superbe enchaînement. La frappe dans la lucarne de Dimitri Bertho. Entrée en jeu à la 67e suite à la blessure à l'épaule de Jonas Omlin. Il ne peut rien faire Dimitri Bertho sur ce superbe enchaînement de Romain Amouma. L'un des plus anciens du club qui a été embêté par des blessures. Il revient au meilleur des moments pour aider son club à se maintenir un partout. Les stéphanois poussés par leur public sont déchaînés. Ils vont marquer un 2e but à la 90e grâce à Arnaud Nordin. 2e but de la saison pour Nordin qui enroule parfaitement dans le petit filet de Dimitri Bertho. Les stéphanois qui ont été éliminés en Coupe de France par Bergerac. Formation de National 2. Ils étaient au fond du trou mais ils ont su retrouver les ressources nécessaires pour livrer une performance avec beaucoup d'envie et d'abnégation ce soir face à Montpellier. 2 buts à 1. Et le public de Geoffroy Guichard qui va exulter une dernière fois à la 92e minute. C'est le travail de Nordin pour Wabi Kazri. Tout juste rentré de la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection tunisienne. 8e réalisation pour Kazri. Ça fait 3 buts à 1. Et c'est amplement mérité pour Saint-Etienne qui aura tiré à 27 reprises. Centré 46 fois. Une victoire qui va faire du bien aux hommes de Pascal Duprat. Qui affronteront clairement un concurrent au maintien lors de la prochaine journée. On va rester là en marquant 3 buts dans les 10 dernières minutes. Saint-Etienne renverse Montpellier. Les Verts toujours derniers mais reviennent à 2 points du barragiste et enchaînent une deuxième victoire consécutive. Montpellier rate l'occasion de se rapprocher de l'Europe avec une troisième défaite en 4 matchs.